Le livre d'Isaïe Lecture du livre d'Isaïe « Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. » À l'écoute de ce texte, deux mots nous ont surpris peut-être, ou même choqués. La vengeance de Dieu, la revanche de Dieu. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Disons-le tout de suite, ces deux mots n'ont pas du tout le même sens ici que dans notre langage courant du XXIe siècle. Pour les comprendre, il faut les replacer dans leur contexte. Je vous lis la phrase en entier. « Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. » Ce qui veut dire que la revanche de Dieu, c'est de nous sauver. Pour bien faire, il faudrait écrire « Voici la revanche de Dieu deux points, il vient lui-même et va vous sauver. » Et tout le reste du texte, ce sont des promesses, promesses de guérison, de rétablissement pour les aveugles, les sourds, les muets, les boiteux. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. » Promesses surtout de retour au pays pour les exilés. Quand Isaïe prononce ces paroles, le peuple d'Israël est en exil à Babylone après avoir vécu les atrocités du siège de Jérusalem par les armées de Nabucodonosor. Cinquante années d'exil, de quoi perdre courage. Ce n'est pas par hasard qu'Isaïe leur dit « Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. » Cinquante ans pendant lesquelles on a rêvé de ce retour sans oser y croire. Et voilà que le prophète annonce le retour au pays. Il dit « Dieu va vous sauver », c'est-à-dire vous libérer. Pour rentrer au pays, le chemin le plus direct entre Babylone et Jérusalem traverse le désert d'Arabie. Eh bien, cette traversée du désert, Isaïe la décrit comme une marche triomphale dans un véritable paradis. L'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les terres arides. Le pays torride se changera en lac, la terre de la soif en eau jaillissante. Il faut entendre la résonance de telles paroles dans un pays de sécheresse et de soif. Et c'est cela, la vengeance de Dieu. Les assoiffés seront désaltérés, mieux encore, les humiliés pourront relever la tête. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. C'est donc un sens extrêmement positif du mot « vengeance ». Pour l'homme de la Bible, il est bien clair que Dieu ne se venge pas de nous. Il ne prend pas sa revanche contre nous, mais contre le mal qui nous atteint, qui nous abîme. Sa revanche, c'est de nous rendre notre dignité. C'est cela, la gloire de Dieu. Il faut bien dire qu'on n'a pas toujours pensé comme cela. Le texte d'Isaïe est assez tardif dans l'histoire biblique. Il a fallu tout un long chemin de révélation pour en arriver là. Au début de son histoire, le peuple de la Bible était comme tous les autres. Il imaginait un Dieu à l'image de l'homme, un Dieu qui se venge comme les humains. Et puis, au fur et à mesure de la révélation, grâce à la prédication des prophètes, on a commencé à découvrir Dieu tel qu'il est et non pas tel qu'on l'imaginait. Alors, le mot « vengeance » est resté dans le dictionnaire, mais son sens a complètement changé. Nous avons déjà vu plusieurs fois dans la Bible ce phénomène de retournement complet du sens d'un mot. C'est le cas pour le mot « sacrifice », par exemple, et aussi pour la crainte de Dieu. Il a fallu bien des étapes et bien des siècles pour qu'on découvre le vrai visage de Dieu, un Dieu tout autre que nous et tout autre que ce que nous imaginons spontanément. Ses pensées ne sont pas nos pensées et nos chemins ne sont pas ses chemins, comme dit Isaïe encore. Un Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde pour tous les hommes, sans exception, même les méchants. Un Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Vous avez reconnu Ézéchiel. Et on a peu à peu découvert que l'expression « voici la revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver » signifie « Dieu vous aime, plus que tout être au monde, et quelle que soit l'humiliation physique ou morale que vous ayez subie, il vient pour vous libérer, pour vous relever. » Isaïe donc parlait de la libération des captifs de Babylone et de leur retour à Jérusalem. Mais l'humanité attend encore sa libération définitive de toute humiliation, de tout aveuglement, de toute surdité. Ce sera l'œuvre du Messie. Les contemporains de Jésus le savaient bien. C'est pour cela que, pour se présenter à la synagogue de Nazareth, c'est Luc qui nous le raconte au chapitre 4, Jésus a cité un autre passage tout à fait semblable d'Isaïe. Je vous le donne. « Le Seigneur m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer les bienfaits du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu. » Et quand les disciples de Jean lui ont demandé « Es-tu celui qui doit venir ? » Jésus a tout simplement répondu « Allez rapporter à Jean, c'est le baptistin, ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous relève et nous sauve. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, Il fait justice aux opprimés. Le Seigneur délit les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur protège l'étranger. Le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la vie. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera Ton Dieu oscillant pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Quand le peuple d'Israël chante ce psaume, qui est une véritable profession de foi, c'est sa propre histoire qu'il raconte et il rend grâce pour la protection indéfectible de Dieu. Et si la liturgie du Temple de Jérusalem lui fait chanter ce psaume justement, c'est pour qu'il n'oublie pas la sollicitude que Dieu lui a témoignée tout au long de son histoire, malgré ses faiblesses et ses péchés. Car Israël a effectivement connu toutes ces situations. L'oppression en Égypte dont Dieu l'a délivrée à mains fortes et à bras étendus, comme ils disent. Et aussi l'oppression à Babylone. Et là encore, Dieu est intervenu. Et ce psaume, d'ailleurs, a été écrit après le retour de l'exil à Babylone. Peut-être croit-on pour la dédicace du Temple restauré. Le Temple avait été détruit en 587 avant Jésus-Christ, par les troupes du roi de Babylone, Nabuchodonosor. Cinquante ans plus tard, en 538, quand Cyrus, roi de Perse, a vaincu Babylone à son tour, il a autorisé les Juifs, qui étaient esclaves à Babylone, à rentrer en Israël et à reconstruire leur Temple. Ce ne fut pas sans peine, comme on sait, mais le Temple fut finalement rebâti en 515, et en célébra sa dédicace dans la joie et dans la ferveur. Le livre d'Estras raconte « Les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites et le reste des déportés firent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. » Ce psaume est donc tout imprégné de la joie du retour au pays. Une fois de plus, Dieu vient de prouver sa fidélité à son Alliance. Il a libéré son peuple. Il a agi comme son plus proche parent, son vengeur, son racheteur, comme on disait, c'est-à-dire son libérateur. Quand Israël relit son histoire, il peut témoigner que Dieu l'a accompagné tout au long de sa lutte pour la liberté. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Le Seigneur délit les enchaînés. Israël a connu la fin aussi dans le désert, pendant l'Exode, et Dieu a envoyé la manne et l'écaille pour sa nourriture. Aux affamés, il donne le pain. Et peu à peu, on a découvert ce Dieu qui systématiquement prend partie pour la libération des enchaînés, pour la guérison des aveugles, pour le relèvement des petits de toutes sortes. Ils sont ces aveugles encore à qui Dieu ouvre les yeux, à qui Dieu se révèle progressivement par ses prophètes depuis des siècles. Ils sont ces accablés, que Dieu redresse inlassablement, que Dieu fait tenir debout. Ils sont ce peuple en quête de justice, que Dieu guide, Dieu aime les justes. C'est donc un chant de reconnaissance qu'il chante ici. Vous avez remarqué l'insistance sur le nom Seigneur. Il traduit le fameux nom de Dieu, le nom révélé à Moïse au buisson ardent, ces fameuses quatre lettres « YHVH » en hébreu, qui disent la présence permanente, agissante, libérante de Dieu à chaque instant de la vie de son peuple. Je reprends la dernière ligne d'aujourd'hui. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Le Seigneur est ton Dieu, c'est la formule typique de l'Alliance. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Chaque fois que l'on rencontre l'expression « mon Dieu », c'est un rappel de l'Alliance, de toute l'histoire, l'aventure de l'Alliance entre Dieu et son peuple choisie. Alliance à laquelle Dieu n'a jamais failli. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Une fois de plus, je remarque que la prière d'Israël est tendue vers l'avenir pour toujours. Elle n'évoque le passé que pour fortifier son attente, son espérance. Ici, l'insistance sur le futur pour toujours vise aussi à fortifier l'engagement du peuple. Il est bien utile de se répéter ce psaume, non seulement pour reconnaître la simple vérité de l'œuvre de Dieu en faveur de son peuple, mais aussi pour se donner une ligne de conduite. Car en définitive, cet inventaire, c'est aussi un programme de vie. Si Dieu a agi ainsi envers Israël, celui-ci se sent tenu d'en faire autant pour les autres. Tous les exclus ne connaîtront l'amour que Dieu leur porte qu'à travers le comportement de ceux qui en sont les premiers témoins. Et d'ailleurs, pour être sûr que le peuple se conforme peu à peu à la miséricorde de Dieu, la loi d'Israël comportait beaucoup de règles de protection des veuves, des orphelins, des étrangers. Quant aux prophètes, vous savez bien, c'est principalement sur l'attitude par rapport aux pauvres et aux affligés de toutes sortes qu'ils jugeaient de la fidélité d'Israël à l'Alliance. Si on fait l'inventaire des paroles des prophètes, on est obligé d'admettre que leur rappel à l'ordre porte majoritairement sur deux points. D'abord une lutte acharnée contre l'idolâtrie, et ensuite les appels à la justice et aux soucis des autres. Jusqu'à oser dire de la part de Dieu, « C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. » Vous avez reconnu oser. Ou encore cette phrase de Michée, « On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et marcher humblement avec ton Dieu. » Nous avions lu dans le livre du Syracide que les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Cela veut dire que toutes les larmes de tous ceux qui souffrent coulent sur les joues de Dieu. Mais alors, si nous sommes assez près de Dieu, logiquement, elles devraient couler aussi sur nos joues à nous. C'est probablement cela être à son image. Lecture de la lettre de saint Jacques Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant, et vous lui dites, « Assieds-toi ici, en bonne place ! » Et vous dites aux pauvres, « Toi, reste là, debout ! » ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ! » Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui leur ont aimé ? » La petite parabole sur le pauvre et le riche dans l'assemblée chrétienne paraît à première vue un peu caricaturale. Bien sûr, aucun de nous ne tomberait dans ce travers, encore que, il suffirait peut-être de changer un tout petit peu le décor pour que nous nous retrouvions en pays connu. Les snobismes de toutes sortes ont cours dans tous les cercles de la société. L'accueil des plus pauvres dans l'Église demeure difficile et il y a bien des formes de pauvreté. Ce que Jacques vise donc, ce sont les discriminations, quelles qu'elles soient, d'ordre racial, ethnique, social, financier ou autre. Pas besoin d'avoir la foi pour cela, me direz-vous. Toute société de droit, c'en est même la définition justement, recommande l'égalité de tous devant la justice. Et Israël connaît ce genre de préceptes. Je cite, « Ne commettez pas d'injustice dans les jugements, n'avantagent pas le faible, ne favorisent pas le grand, mais jugent avec justice ton compatriote. » C'est dans le livre du Lévitique. Mais ce qui est particulier à Israël, une fois de plus, c'est la source de sa loi qui n'est autre que Dieu lui-même. Dans le cas présent, c'est parce que Dieu lui-même est impartial que les hommes sont invités à l'être. Je vous en donne quelques exemples. Vous n'aurez pas de partialité dans le jugement. Entendez donc le petit comme le grand. N'ayez peur de personne, car le jugement appartient à Dieu. Ou encore, c'est le Seigneur votre Dieu, qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et redoutable, l'impartial, l'incorruptible. » C'est encore le Deutéronome. Ou encore, « Lui seul ne favorise pas les princes et ne fait pas plus de cas du Richard que du pauvre, car tous ont l'œuvre de sa main. » Ça, c'est dans le livre de Job. Et les prophètes ne sont pas en reste, on s'en doute. Malachie, par exemple, fustige les responsables du peuple. Je cite. « Vous ne suivez pas mes voies et vous faites preuve de partialité dans vos décisions. » Et l'on aime à raconter l'histoire du choix de David par le prophète Samuel. Jessé avait huit fils, parmi lesquels, Samuel le savait, il y avait l'élu de Dieu. Et voici que l'aîné se présente. Samuel le trouve grand, bien fait. C'est sûrement lui. Et non, justement. Voici la suite du texte. « Le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les hommes. Les hommes voient ce qui saute aux yeux, mais le Seigneur voit le cœur. » On se le redira souvent. Le Nouveau Testament, bien sûr, n'a pas contredit cette donnée bien établie de la Révélation. Paul affirme « en Dieu, il n'y a pas de partialité » sans lettre aux Romains, et Pierre en écho. « Vous invoquez comme père celui qui, sans partialité, juge chacun selon son œuvre. » Mais au fait, alors, la deuxième partie du texte de saint Jacques d'aujourd'hui n'est-elle pas en contradiction avec l'affirmation de l'impartialité de Dieu ? C'est Jacques qui parle. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde ? Alors, Dieu aurait-il une préférence pour les pauvres ? Pour commencer, il ne faut pas oublier que dans la Bible, « choix » ne signifie pas préférence, mais toujours choix pour une mission. Voilà une spécificité de la Révélation. Le peuple d'Israël le sait d'expérience, lui qui a été choisi pour une mission bien particulière, mais qui sait fort bien que Dieu aime tous les peuples et tous les hommes infiniment. L'infini n'est pas mesurable par hypothèse. Sans parler de préférence, donc, au sens habituel de ce mot, parlons de choix. Et il semble bien que Dieu confie aux pauvres une mission particulière. Ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui, dans le monde, est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est. Afin qu'aucune créature ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est dans la première aux Corinthiens. Et de fait, dans l'histoire d'Israël, la Bible semble prendre un malin plaisir à montrer que Dieu se plaît à choisir les plus petits. Abraham était un vieillard sans enfant, donc sans avenir, quand Dieu l'a choisi comme tête de son peuple. Moïse était réduit à l'exil pour avoir tué un Égyptien. David n'était ni le plus beau, ni le plus grand, on l'a vu, ni le plus vertueux des fils de Jessé, semble-t-il. Et que dire de Salomon sur ce chapitre, pas vertueux du tout par moments. Et Jérémie, un jeune homme faible et craintif, et Dieu en a fait un prophète intrépide et infatigable. Et Bethléem était le plus petit des clans de Juda. Quant à Nazareth, on n'a jamais rien vu en sortir de bon. Et pourtant, c'est avec tous ces pauvres-là que Dieu a révélé ses richesses au monde. C'est Paul qui nous en donne le secret. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit reconnue comme étant de Dieu et non de nous. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyre. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Effata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, il disait, « Il a bien fait toute chose, il fait entendre les sourds et parler les muets ». Après la discussion avec les Juifs sur les règles de pureté, Jésus était parti en territoire païen. Et là, il a guéri la fille de la Syrophénicienne, qui avait manifesté une foi que Jésus aurait bien voulu trouver auprès de ses compatriotes. Les épisodes suivants se déroulent également en territoire païen, en Décapole plus précisément. La Décapole, c'était une confédération de dix villes grecques, pour la plupart situées à l'est du Jourdain, que Pompée avait soustraite à l'administration d'Hérode et rattachée à la province romaine de Syrie. C'étaient des villes de culture grecques et non juives. Marc ne précise pas de quelle ville il s'agit, la pointe de son propos n'est pas là. Et c'est ici que se déroule donc l'épisode de ce dimanche, la guérison d'un homme qui était doublement infirme. Il était à la fois sourd et bègue. Nous verrons tout à l'heure que Marc choisit soigneusement son vocabulaire. Pour l'instant, je reprends le texte. Jésus quitte donc la région de Tyre, passant par Sidon, il prend la direction du lac de Galilée et il se rend en Décapole, c'est-à-dire en milieu païen. On lui amène un sourd bègue et on le prie de poser la main sur lui. Et alors Jésus fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait jusqu'ici. Il emmène l'infirme à l'écart, loin de la foule, et il fait sur lui les gestes que faisaient habituellement les guérisseurs. Je cite, « Jésus emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, prenant de la salive, lui toucha la langue. » Il ne change donc pas les gestes habituels, mais il va leur donner un sens nouveau. Car à partir de là, Jésus diffère des autres. « Les yeux levés au ciel », il soupira et dit « effata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Le geste de « lever les yeux au ciel » est sans ambiguïté. Jésus ne guérit que grâce au pouvoir que lui donne son Père. Quant au soupir, si je fais attention au vocabulaire de Marc, il s'agit en réalité d'un gémissement. Et le même mot, « gémissement », « soupir », est employé dans les actes des apôtres par Étienne, dans son discours, pour décrire la souffrance du peuple d'Israël quand il était esclave en Égypte. Paul aussi emploie ce mot pour dire « l'impatience de la création captive en attente de sa délivrance ». Je vous donne la phrase de Paul. « La création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore » Romain VIII. Et il l'emploie encore quand il parle de l'Esprit Saint qui prie dans le cœur des croyants. En Jésus qui gémit, n'y a-t-il pas tout cela ? L'humanité qui attend sa délivrance et aussi l'Esprit qui intercède pour nous, parce que notre souffrance ne peut pas laisser Dieu indifférent. Voilà notre infirme guéri. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Et une fois de plus, Jésus donne une consigne stricte de silence. « Espère-t-il être obéi, peine perdue ? » Je cite, « Alors Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne, mais plus il le leur défendait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait, « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Sans le savoir, puisqu'ils sont des païens, ces gens citent les Écritures. « Tout ce qu'il fait est admirable. » C'est une reprise du constat de la Genèse. Vous vous rappelez ? Se retournant sur l'œuvre qu'il avait faite en sept jours, je cite, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, c'était très bon. » Genèse chapitre 1, verset 31. « Et il fait entendre les sourds et parler les muets. » C'est un rappel des promesses d'Isaïe pour l'ère de bonheur qui s'ouvrira au moment de la venue du Messie. » Je cite Isaïe. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. » C'était notre première lecture de ce dimanche. Les promesses messianiques, donc, sont pour tous juifs et païens. Et curieusement, ce sont les païens apparemment qui en déchiffrent le mieux les signes. Ils proclament, nous dit Marc. Là encore, Marc ne choisit pas le mot par hasard. Il a usé de ce même mot pour Jean-Baptiste qui proclamait un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Ce même mot encore pour le lépreux qui se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle. Et enfin, ce sera l'ordre donné par Jésus à ses apôtres après sa résurrection, je cite encore Marc, « aller par le monde entier proclamer l'Évangile à toutes les créatures. » Alors on comprend mieux l'intérêt tout spécial que Marc porte au récit qui nous retient ici, la guérison d'un sourd bègue en décapole. Et un peu plus loin, ce sera la guérison d'un aveugle à Bethsaïd, en territoire juif cette fois. Et ces deux récits sont propres à Marc. Quoi qu'il en soit de nos lenteurs à croire, le temps messianique est bel et bien arrivé pour tous les hommes. Comme l'avait encore dit Isaïe, et vous allez entendre le mot de Bègue, « les yeux de ceux qui voient ne seront plus fermés, les oreilles de ceux qui entendent seront attentives, les gens pressés réfléchiront pour comprendre, et la langue de ceux qui bégayent parlera vite et distinctement. »